Musique Un soir de Noël, le petit Pascal se promenait. Il se promenait dans la ruelle étroite de son village. Il neigeait et lourde, les flocons tombaient à grands renforts de brise. Ses petites joutes roses et joufflues faisaient trembler ses lèvres pulpeuses d'un enfant de 8 ans. Sans aucun doute aurait-il pu exciter Jean-Luc là et tout au plus. « Hé grand-mère ! Regarde ton petit-fils, Pépé. Il court dans la neige. » Et Pépé dit à son tour. « Mais quoi de plus normal mémé de savoir ton petit-fils courir dans la neige alors qu'il neige en ce soir de Noël ? » Mémé lui répliqua aussitôt, n'emmaloui à son âge mais pas tout nu. « Non, pas tout nu. » En effet, le petit Pascal courait dans la neige, mais sans un seul vêtement sur son dos courbé par le choléra. En ce soir de Noël, Pascal vivait ses dernières heures de naïveté dans cette petite ruelle étroite, froide et effrayante. Pépé se penchit, se pencha, se pencha, se pencha, se tour à la fenêtre de la cuisine. Il décida de prendre la place de mémé en la poussant violemment loin par l'ample cuisine. Si loin qu'elle fit un vol emplané depuis la cuisine jusqu'à la porte d'entrée de la petite maisonnette. « Tu as dû te faire mal, mémé, » dit Pépé à la pauvre vieille écrasée par terre. Elle me dit bon. Et alors qu'il venait d'allumer une petite flambée dans l'âtre de la cheminée ouverte, il ouvrit son braguette et se mit à faire des ombres chinoises avec sa teubes à travers le reflet des fenêtres froides de la cuisine. Le petit Pascal vit ce spectacle et dans un étonnement léger, mais non sans être très surpris, il assia ses fesses toutes roses dans la neige de la ruelle. Et face à Pépé et ses ombres chinoises, l'enfant prit un sourire marquois et dans un ulti souffle d'esprit il dit à son grand-père. « C'est ça, fais malin. » « Je rêverais que ton petit chumre de vie dégueulasse se collât à la fenêtre. » « Qui appellerais-tu pour t'aider ? » « Moi ? » Les fêtes de Noël étaient définitivement gâchées pour le petit Pascal. Jamais plus il ne remettrait ses petites fesses roses dans la neige gelée de la ruelle. Jamais plus il n'accepterait de participer au spectacle d'ombre chinoise de son grand-père. Pourtant, tellement imaginatif. Il m'en dit ce dernier et Benjamin ne revint dans la maison de ses grands-pères. Triste histoire. Surtout qu'il partia pour elle dans la nuit noire. « Je suis dans les Bermudes, à Santa Clara du Chili. » « Et pour être un peu plus précis, je suis dans la chatte de la... » « Il revient plus puissant que jamais. » « Il revient plus beau qu'il ne l'était. » « Tout le monde construit. » « Mais le monde ne sait pas que Pascal » « Est un véritable froussard. » « Il devra affronter tous les dangers sur sa route. » « Et ça... » « Bah c'est... » « Attends, 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 attends... » « Bah c'est pas gagné ça. » « Est-ce que tu entends ma voix ? » « Est-ce que tu entends ma voix ? » « Est-ce que tu entends ma voix ? » « Est-ce que tu entends ma voix ? » FERME TA GUEULE ! Je vais... Je vais me faire plus doucement. Rendors-toi. 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 Alors là, j'ai compris. Commandant Pascal Spock. 24 décembre 2722. Journal de bord, référence 32 10 44 72 7 23 8 18 10 24 Z... Ouais, enfin... Journal de bord de Commandant Spock, page 1. J'ai entrepris un voyage vers la planète Zebda. Nous sommes arrivés ce matin à 8h03. Plus précis que la SNCF. Si ces cons pouvaient en prendre de la graine, ça aurait peut-être aidé l'humanité. Voilà, enfin... Je peux pas le mettre. Hé Google, sélectionne, supprime. À mon réveil, l'équipage a disparu entièrement. Il ne reste que Zizi, le robot intelligent de la compagnie. Et moi-même, Commandant Pascal Spock, pour vous servir. 22e compagnie d'infanterie de l'espace. Notre mission première consistait à nous rendre sur Zebda, recueillir des échantillons de la matière noire que nos ingénieurs avaient découvert en 2022. Nous devions après ça revenir sur Terre le plus vite possible, afin de donner à analyser ces échantillons primaires. Malheureusement, je me retrouve bloqué ici, sans possibilité d'établir un contact avec deux centres de commandement restés sur Terre. Et sans possibilité de piloter la capsule pour me rendre sur Zebda. La capsule de découverte ne pouvant être pilotée que par minimum trois personnes, je me vois dans l'obligation de ne pas pouvoir mener à bien ma première mission de l'espace. J'ai un peu les boules parce que là... C'est sûr que je serai pas payé mes IFM. Notre robot intelligent a pété un câble. Il est devenu incontrôlable. Je l'entends casser tout ce qu'il peut derrière la porte du sas du commandement. Hors de question de lui ouvrir. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il est devenu complètement fou et borné. Il insiste depuis des heures pour pouvoir faire un selfie de mon appareil génital. Bien entendu, je m'y refuse. Et je n'oublie pas notre mission première, même si elle est perdue. Parce que ce soir, c'est un soir spécial. Nous sommes le 24 décembre de 1722. Commandant Pascal Spock. Journal de bord, référence 3210, 44, 72, 723, 818 000... Enfin, ouais. Journal de bord de commandant Spock. Page 1. Terminé. Oui, Pépé ? Oui ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'achète à Mémé pour Noël ? C'est gentil de me demander... Un chibre en plastique, pourquoi pas ? Quoi ? Pour Mémé ? Ah non, c'est pour moi ! Oh, 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 oh ! Bonjour les enfants, c'est le Père Noël. Je vais vous raconter ma véritable histoire. Car qui de mieux que le vrai Père Noël pour vous raconter ma véritable histoire ? Oh, 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 oh ! Ne soyez pas surpris par mon rire de gros pervers, car c'est vrai, je suis gros. Et, qu'accessoirement, j'aime bien rire. Oh, 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 oh ! Surtout avec les petits enfants. Un jour, alors que je promenais mon chien dans la forêt à côté de mon atelier, en Chine bien entendu, je tombais nez à nez avec la plus rigolote des petites marmottes de la forêt. Ou du moins, avec sa queue, puisqu'il en restait, parce que le reste avait été mangé par un ours polaire qui s'était retrouvé à Pékin au lieu d'être en Islande. Sacré voyage ! Ça a du bon le réchauffement climatique, finalement ! Oh, 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 oh ! À la vue de mon avis de Père Noël, l'ours prit peur. Il faut dire que j'étais presque aussi gros que lui. Mais n'est craint, petit ours, où fuis-tu ? Crois-tu que le petit chinois du coin est meilleur que ses jouets en plastique ? Oh, 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 oh ! Mais rien n'y fit. L'ours apeuré se mit à courir encore et encore à travers les arbres de la forêt en plastique. Car oui, en Chine, tout est en plastique. On ne le vit jamais plus s'égarer dans les forêts du soleil levant. La légende raconte que le Père Noël fit pour rendre hommage à l'ours un Teddy Burrs à son image. Au revoir. Applaudissements Repetileri Applaudissements Messer Sous-titrage Société Radio-Canada